Réponse efficace contre la désertification et la sécheresse, la mise en terre des plans. L'Association béninoise pour l'éveil et le développement Abed s'engage non seulement dans la lutte, mais veut faire du quartier Dota dans le 5e arrondissement de Cotonou, le 1er quartier éco-citoyen. La base réelle du développement durable pour atteindre les objectifs des ODD pour l'agenda 2030. Donc on va faire de ce quartier un modèle que d'autres quartiers pourront dupliquer. Il n'y aura pas de sachets dans le quartier, on va mettre en place des équipements, des poubelles dans toutes les rues, afin que le quartier soit vraiment un modèle de développement socio-économique. Une initiative privée qui se déroule sous le regard effectif des forestiers et des responsables du ministère du cadre de vie et du développement durable. Un département qui prône le partenariat public-privé dans le cadre de la vision de villes durables. Les espèces plantées sont des espèces qui sont adaptées, d'accord. Il y a le terminalia superba, qui est une espèce d'ombrage, qui donne de très beaux sujets, d'accord. Et c'est ça qu'on a prévu en quantité. Bon, après il y a le terminalia Katapa qui est aussi prévu et qui donne aussi de très beaux sujets, qui est très indiqué pour les villes. Ce que nous pouvons demander, c'est que chacun prenne en charge les actions que le ministère appuie, les initiatives privées telles que les ONG a menées sur le terrain. Ça veut dire quoi clairement ? Dans cette rue ou bien dans les rues que nous allons parcourir, il faut que les arbres que nous allons planter soient entretenus par les voisins, c'est-à-dire par les habitants même de cette rue, afin que ces arbres puissent effectivement produire les effets que nous attendons. La responsabilité est donc partagée pour que Dota devienne véritablement le premier quartier éco-citoyen.